Bonjour à toutes et tous, à distance et dans la salle. Bienvenue au CITC pour cette journée rencontre entre adhérents sur le thème des numériques et de l'environnement. Thème qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis professeur d'informatique à l'Université de Lille et j'enseigne l'impact environnemental du numérique. Je suis très curieux de voir ce que vont nous raconter nos quatre invités aujourd'hui. Je passe la parole à Ludovic qui va nous le présenter. Merci beaucoup Pierre. En effet, on est réunis aujourd'hui pour échanger de deux enjeux, celui du développement numérique et celui de l'environnement. Pourquoi ces enjeux ? Tout simplement, aujourd'hui, il est très compliqué de pouvoir dissocier ce qu'on appelle la transition numérique ou la transformation numérique d'une entreprise et son développement économique. On passe très régulièrement par aujourd'hui des services, des services avec de la data, avec des objets connectés, avec de la cybersécurité. On verra, c'est ce sujet que porte aussi le CETC et qui sont étroitement liés également à la transition écologique. Et ces deux mondes se recoupent puisqu'aujourd'hui, la transformation, le développement économique d'une entreprise a un impact aussi écologique sur la transformation des territoires dans le développement économique et dans leur impact de transition écologique. Alors, on a pour parler des technologies, pour parler de l'environnement, quatre invités qui sont présents à nos côtés pour mettre en lumière des solutions technologiques au profit de l'environnement. Donc, on est heureux aujourd'hui d'accueillir Romain Denain de Biothéos, Fabien François, product owner à la banquise. On a également en distance Navire Grousse, cofondateur de la société Alvi. Et puis, on a également Louis Gollard de l'Université catholique de Louvain, qui nous parlera également des enjeux énergétiques et du lien avec le numérique. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, rapidement, une présentation du CITC, un tour d'horizon sur le numérique et l'environnement. Alors, pourquoi le CITC lit ces éléments-là ? Alors, le CITC, c'est un centre de ressources technologiques qui apporte une expertise dont la jeunesse et les objets connectés, mais qui a greffé une expertise technique autour de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, tout simplement parce que ce sont les éléments numériques qui permettent la transformation numérique d'une entreprise avec une transformation d'une valeur produit ou d'une valeur service au travers de la data, au travers des services de confiance. Mais on le fait avec un prisme environnemental, puisque aujourd'hui, la transformation numérique ou l'innovation technologique, elle se fait par des ruptures techniques ou des dérisquages technologiques, et on le fait dans la conception de solutions éco-responsables, mais également au travers d'usages qui peuvent avoir un impact positif sur l'environnement et l'empreinte carbone. Et on verra à travers de nos invités quelques solutions qui permettent au numérique d'avoir un enjeu positif sur l'empreinte carbone. Alors, rapidement, un tour d'horizon sur les impacts environnementaux du numérique en France. On verra également à travers l'Université de Louvain, et bien également l'empreinte énergétique par rapport à la Belgique. Je laisserai notre invité en parler. Quelle démarche de sobriété numérique on peut mettre en œuvre pour permettre d'avoir justement une empreinte positive, ou en tout cas que le numérique contribue à cette empreinte positive. Et puis, quelques exemples d'outils pour améliorer l'empreinte environnementale, pour vous guider dans ces démarches-là. Alors, bien évidemment, tout ce qu'on va voir là fera l'objet aussi d'un bulletin de veille qui sera plus approfondi que vous aurez très prochainement dans vos boîtes mail. Alors, rapidement, si on parle d'impact environnementaux dans le numérique, en France, on voit qu'on a une empreinte qui est répartie en différents axes, avec, si on est en 2019, près de 15 millions de tonnes de CO2. Et on a une tendance de croissance avec, en 2040, près de 7 % d'émissions de gaz à effet de serre, au regard du transport aérien qui représente aujourd'hui 4,7 %. Alors, cette clé de répartition, elle se découpe en plusieurs axes. Dans les terminaux, c'est 80 % de l'émission de gaz à effet de serre. On a 14 % pour les services de cloud, les hébergements, les centres informatiques, et puis 5 % au niveau des réseaux. On verra que ces chiffres évoluent si on prend la dimension internationale. Et quand on découpe cette partie-là, on a à peu près un équilibre, 55-45 %, vous voyez, sur un axe qui est plutôt l'usage, la consommation, finalement, du numérique. Et puis, un autre qui est lié fortement à la production lui-même de l'équipement. Si on prend l'exemple du smartphone, c'est 80 % de sa consommation en gaz à émission à effet de serre, dès la construction du produit et pas forcément au travers de l'usage. Ce qui fait de nous, en termes de classement, le pays, on est classé au cinquième rang au niveau de l'EPI, Environnement de Performance Index, en 2020. Les pays du Nord, Scandinaves, sont parmi les mieux classés dans cette dynamique, mais on n'a pas à rougir, puisqu'on est là encore pour en parler, pour s'améliorer. Alors, quand on parle de sobriété numérique, c'est plusieurs axes. En fait, c'est d'abord la capacité, on le verra aussi à travers un témoignage de la banquise, comment on mesure l'empreinte environnementale du numérique. C'est aussi notre capacité, dans un deuxième axe, à former, à sensibiliser à ces nouveaux usages, et puis à notre manière de consommer. Donc, ça fait un objectif d'aller faire évoluer les comportements dans la consommation, en allongeant notamment la durée de vie de nos appareils, mais pas que, c'est aussi au travers des usages. Aujourd'hui, on voit des sites sur lesquels on a l'option de pouvoir télécharger avec une qualité haute performance, et puis on a le sentiment finalement que si on télécharge une moins bonne qualité, ça va être quelque chose qui n'est pas du tout exploitable, alors que c'est quelque chose qu'on peut à peine distinguer au niveau de l'humain, la qualité haute performance. Donc, c'est une façon de présenter ça, c'est une façon de consommer au travers de l'usage ou à travers le cycle de vie, finalement, de l'équipement. Il y a aussi à privilégier des modes de consommation alternatifs et plus vertueux, c'est-à-dire d'avoir aussi, dans ce cycle de vie, une seconde vie ou la réutilisation de composants. Et puis, l'idée, c'est aussi de travailler, puisqu'on va multiplier au travers des objets connectés, au travers de la 5G, on en parlera tout à l'heure, des usages, et donc, finalement, une multitude de données qui vont être véhiculées à travers ces éléments-là. Comment on va pouvoir travailler à réduire la consommation ? Comment on va pouvoir travailler sur de l'IA plus frugal ? Comment, au travers d'objets connectés, on va pouvoir avoir des mini-clouds avec de l'intelligence artificielle embarquée qui vont permettre de véhiculer, non pas de l'information brute qui vont être stockées dans des data centers, dans des data lakes, et ainsi de suite, et qui vont être ou non exploitées, mais plutôt comment on va véhiculer de l'information utile, mais comment on va la rendre sécure pour offrir des services d'e-confiance. Donc, c'est tous ces sujets qui vont être abordés, qui constituent une démarche de réduction de l'empreinte carbone et de l'impact sur l'environnement. Alors là, on vous présente quelques outils. Vous aurez l'opportunité de les découvrir plus en détail, mais quelques guides. Guide de conception du service numérique, c'est sorti en mars 2021, vous avez le lien pour pouvoir aller le voir. Ce qui est important derrière, c'est la capacité, vous voyez qu'il y a les grandes lignes, de définir le besoin et d'éliminer ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il est important quand on conçoit une solution, donc là, on parle d'éco-conception dans la solution, qu'elle soit logicielle, hardware, c'est de bien définir finalement quel est le business value de la fonctionnalité qu'on va opérer, pour être certain finalement de ne pas développer une multitude de choses qui va être énergivore, consommatrice, qui va être peu d'impact. Je prends souvent l'exemple du Word, vous allez utiliser le souligné, les différentes polices, la taille, l'étape des matières, et puis finalement, il y a plein d'autres options qu'on ne va pas utiliser, donc ça veut dire que finalement, 80% de la business value de Word résulte dans quelques fonctionnalités, et tout le reste est quelque chose qu'on pourrait se passer. Dans un logiciel, dans une solution, dans un système, il est important d'avoir cette démarche-là, de mesurer quelle est la business value de la fonctionnalité, pour éviter justement d'implémenter un certain nombre de choses qui auraient un impact énergétique fort pour un rendu pas forcément évident. Après, il y a la capacité à évaluer, mesurer, la capacité à simplifier, donc l'UX design extrêmement important. Souvent, on a une multitude d'informations qui ne sont pas forcément pertinentes pour l'utilisateur ou qui nous amènent à faire différentes tâches qui ne sont pas nécessaires. Et puis après, dans la réalisation, on le voit, le développement, le vidéo, le son, comment on va faire en sorte d'être moins énergivore sur ces solutions, comme j'expliquais sur le lien haute définition ou standard. C'est des choses où il faut peut-être éviter de proposer, proposer la solution moins énergivore à la base. Un autre type d'outil, Negaoctet, c'est issu d'un consortium, notamment avec l'AFNOR. Ça s'appuie sur une base de données qui est intéressante parce que c'est une base de données qui est évolutive, qui va vous permettre d'avoir un cadre méthodologique, un outil d'évaluation et une base de données consolidée qui va sans cesse évoluer, s'adapter aux dernières règles en mesure. Donc, ça va vous permettre d'avoir, vous le voyez là, un différent niveau, le niveau 4, ce qui est plutôt du service de haut en bas, du système, de l'équipement lui-même jusqu'aux composants numériques pour avoir une démarche structurée, éco-responsable et dans l'éco-concept. Donc, voilà quelques outils. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vais laisser la parole à nos invités, mais vous retrouverez dans le bulletin de veille des éléments plus poussés sur ces sujets et vous aurez l'occasion d'aller pouvoir les consulter si vous le souhaitez. Alors, un dernier point, c'est quelques leviers d'action. On parlait de comportement à la consommation, c'est un axe. L'évaluation de l'impact environnemental, quelques outils, vous en avez vu, il y en a d'autres encore, on en parlera avec nos invités. La capacité dans l'émergence d'innovation à rechercher les solutions plus frugales, si on parle de capteurs, est-ce qu'on va avoir des solutions moins énergivores dans leur consommation électrique parce qu'on va remonter à un certain nombre de données qui ne sont pas nécessaires d'être en temps réel, qui ne sont pas forcément voluminoles. Donc, on va être plutôt sur des technologies de basse consommation, du LORI et ainsi de suite. Peut-être à l'inverse, sur d'autres besoins spécifiques, d'être sur de la 5G. Et puis, également, la gestion durable et du cycle de vie de l'équipement. Donc, ce sont quatre bullet points qui présentent déjà une bonne démarche pour orienter ces solutions. Donc, sans plus tarder, on va accueillir nos invités. Donc, je vais céder la parole à Romain Denain de Bioteos. Pierre, est-ce qu'on peut prendre le micro ? Bonjour Romain, merci d'être à nos côtés. Merci. 1, 2, 1, 2. On m'entend, ouais. Bon, merci aussi d'essayer de m'avoir invité. C'est toujours une super opportunité de présenter Bioteos. Ok. Alors là, j'ai mes slides qui passent après. Ouais, bah parfait. Ouais, parfait. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Romain. Et avec mon associé Romain également, nous sommes Bioteos. Une société qui est partie du constat que respirez-tu ? C'est un peu gachi. C'est un peu la phrase qu'on sort en concours. En effet, chaque année dans le monde, ce sont quand même 9 millions de personnes qui meurent uniquement à cause de l'air qu'ils respirent. Pour vous donner une idée, c'est comme si la ville de Lille toute entière disparaissait tous les 10 jours. Et cela est notamment dû au fait qu'on a l'air intérieur qui est 5 à 7 fois plus polié qu'en extérieur. Donc ça repose sur le principe qu'on ne va pas forcément aérer assez son logement. On va faire de la peinture. Bref, on va avoir un ensemble de paramètres qui va faire qu'en intérieur, l'air est toujours bien plus polié qu'en extérieur. Et en plus de ça, depuis la COVID-19, on a eu une prise de conscience de la part notamment d'acteurs publics majeurs qui veulent trouver des solutions. C'est un peu la phrase qui fait peur, mais ne vous inquiétez pas, chez Bioteros, on est persuadé que la nature a la solution. Et ce sont les micro-alpes. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce que vous voyez là-dedans, ce n'est pas du jus de détox. Ce sont des millions de micro-organismes capables de métaboliser, donc d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. Et c'est donc en combinant nature et technologie que nous avons développé un filtre biologique que nous avons aujourd'hui breveté. Alors, la zaphète ne fonctionne pas là-dessus. Donc en fait, on a plusieurs étapes. Tout d'abord, une pré-filtration qui va enlever la plupart des gros polluants. Ensuite, la filtration biologique par les micro-algues qui va enlever la plupart des polluants restants. Et enfin, une filtration ultime aux UVC qui permet d'enlever tout ce qui est bactéries et virus. Nous avons intégré ce système dans une colonne simple d'installation et facilement reproductible. Oxylone, comme vous pouvez le voir ici. Donc une colonne, il faut s'imaginer qu'elle fait 2,30 mètres de haut sur 80 cm de large et elle va traiter 700 mètres cubes d'air par heure. Elle va capter de nombreux polluants dangereux pour la santé, notamment des nox, des coves, mais également des particules fines 2,5 et 10. Et c'est donc en janvier prochain que nous installerons notre premier démonstrateur. Nous sommes en collaboration actuellement avec la ville de Hille à ce sujet. Donc, quelques-unes de nos activités. Tout d'abord, la première activité, c'est qu'on cultive des micro-algues directement dans nos locaux. On a des locaux qui sont basés à Williams, je veux dire, pas très loin de la frontière belge. Donc, ça en vient à faire quoi ? On va suivre nos cultures, on va élaborer les solutions nutritives et on va revaloriser notre biomasse. C'est-à-dire que pour revaloriser notre biomasse, en fait, il faut savoir que les micro-algues, on peut les revaloriser sous forme de biofertilisants, par exemple, pour des agriculteurs, pour aller chez nous. On a également une autre partie qui est la maintenance. Donc, c'est plutôt de l'entretien, c'est-à-dire que tous les 60 jours, nous devons changer les micro-algues qui sont dans nos modules. Donc, c'est-à-dire que nous allons aller auprès du module, on va retirer les fûts que vous voyez là, qui contiennent des micro-algues. Donc, on a environ 120 litres de micro-algues à l'intérieur et on va tous les 60 jours, en fait, remettre un nouveau fût. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce fût qui est utilisé ? Eh bien, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on va le revaloriser sous forme de biofertilisants pour des agriculteurs, pour le chez nous. Mais également, nous avons sur la partie digitale, donc la partie supervision, parce qu'on suit en temps réel l'activité qui se passe à l'intérieur du module avec différents capteurs qui nous permettent justement de voir à quel moment il est le plus opportun d'aller faire la maintenance. Mais également aussi, ces capteurs nous permettent de gérer tout ce qui est version pH, l'acidité, etc. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par de nombreux acteurs, comme vous pouvez le voir ici, et notamment le CITC, qui n'est pas sur la slide, mais je veux dire en tout cas, qui m'a invité encore une fois aujourd'hui. Donc, on est présent avec Eurotechnologie, donc c'est là-bas où on est locaux, Rêve 3, la French Tech, enfin, pas mal d'acteurs régionaux, mais on commence également à avoir quelques partenariats au niveau national. Voilà, donc enfin, Bioteos, c'est un projet ambitieux, mais c'est aujourd'hui surtout une équipe, une équipe, donc on est deux cofondateurs, et nous venons de recruter deux nouvelles personnes depuis septembre, et qui nous accompagnent, car on est persuadés qu'on peut encore changer les choses, car pour nous, agir aujourd'hui, c'est protéger demain. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait, et merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes présentes ? Non, tout à fait. On les utilise pour en faire du fertisant. Donc, pour reprendre la question pour les gens en ligne, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut faire ? Si les micro-algues absorbent des polluants, est-ce que c'est dangereux de les réutiliser derrière ? Et donc, effectivement, nous allons pouvoir en faire de l'alimentaire. On ne va pas pouvoir dire aux gens « mangez votre pollution ». Donc, ce n'est pas très vendeur, mais en même temps, on ne pourrait pas en termes de lois sanitaires. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les récolte pour en faire des fertilisants, parce qu'en fait, si vous voulez, la plupart des polluants vont être captés et absorbés par les micro-algues. Il va juste nous rester à la fin, ce sont des particules fines. Les particules fines, par exemple dans le métro, ça va être des particules faireuses. Et donc, là, on est encore en train de faire des recherches avec notre laboratoire pour voir, on va dire, qu'il n'y ait aucun souci sur la partie fertilisante. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. On va accueillir tout de suite Fabien François de la banquise. Tant. Parfait. Bonjour, merci au CITC de m'accueillir. Je suis Fabien François, je suis président du tonneur et comptable. Je fais beaucoup de choses sur la banquise. On a une crise, on a un an le 20 décembre. On va parler de numérique responsable. J'espère que je ne vais pas vous... Parce que je peux comprendre que tu es professeur numérique responsable. J'espère, alors surtout, ne m'insultez pas si je dis des grosses bêtises. On en discutera. La banquise, la banquise, c'est qu'on va commencer par une toute petite anecdote qui est effectivement le déclencheur de tout ça, puisque je disais, on a créé en décembre 2020, c'est aussi le Covid. Moi, ça fait une petite trentaine d'années que j'évolue dans l'informatique. C'est de se dire, on a tous un moment été confinés. Ça s'est traduit chez moi par beaucoup d'appels. C'est pas mon père qui m'appelle en me disant, on est confinés, ils viennent de nous dire qu'il faut aller sur Internet et le site, il ne fonctionne pas. On a tous vécu dans cette première phase des sites d'État qui ne fonctionnent pas. Compliqués d'aller chercher son attestation. Il y a même la Voix du Nord qui devait en distribuer le mettre dedans. Derrière, les drives qui ont commencé à ne plus fonctionner. C'est quand même dommage. Tout ce qui est enseignement scolaire, si vous avez eu la choix les premiers mois de gérer l'enseignement scolaire, on s'est rendu compte aujourd'hui du paradoxe qui est que tous ces outils qui étaient devenus indispensables ne fonctionnaient pas. Alors que pour regarder Netflix et commander sur Amazon, aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Donc en tant qu'informaticien, on s'interroge quand même sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment que l'ultra nécessaire fonctionne et que l'ultra pas nécessaire ne fonctionne pas. Deuxième coup de fil, il m'appelle, il faut télécharger un PDF. C'est quoi un PDF ? Encore une fois. On s'est retrouvé à demander à des personnes pas forcément très à l'aise sans rentrer dans l'électronisme avec l'outil Internet de se connecter sur des sites qui ne marchaient pas, de télécharger des PDF et de les imprimer. C'est bien pour les vendants d'imprimantes, mais un moment sur énormément de choses qu'au final, cette petite histoire, c'est juste voir que cet Internet est devenu indispensable. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui avaient très correctement indispensable. À l'époque, on pensait que ça s'arrêterait vite. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne s'arrête pas si vite que prévu. On est dans une cinquième vague et qu'aujourd'hui, cet Internet indispensable, il est aussi injuste parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à tout ça et surtout sur le prochain point. Je vais re-rentrer très rapidement sur le point que vous avez évoqué et ce numérique, il est extrêmement polluant. Aujourd'hui, les trois sources de pollution, c'est une façon de voir Internet. Internet, ce n'est pas ce clod blanc qui ne pollue pas. Les chiffres que vous avez donnés font peur parce qu'on dit qu'aujourd'hui, ce numérique pollue plus que l'aviation civile, mais d'ici 2025 et 2025, c'est dans trois ans puisqu'on est quand même fin décembre, ça va polluer plus que l'automobile. C'est-à-dire que si on globalise, aujourd'hui, on va plus polluer par notre activité digitale. Ce qu'on fait au quotidien, Internet, c'est 5 milliards de personnes qui font ça en moyenne 9 heures par jour, 3-4 heures sur les réseaux sociaux, 92% depuis un mobile et aujourd'hui, sur 7 devices. Est-ce qu'on rentre sur le cimetière de devices qui est lié à tout ça ? C'est devenu quelque chose de monstrueux sur lequel on nous a bien expliqué qu'utiliser un ordinateur, c'était un geste écologique, mais ce n'est plus vrai parce que c'est devenu tellement prégnant chez nous qu'aujourd'hui, c'est des cimetières et des cimetières. On utilise de la matière, plein de choses sur ces sujets-là et on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est beaucoup de matériel dont vous disiez, 70-80%. En deuxième, Internet, c'est des câbles. C'est 1,3 million en tout cas, c'est un peu pollulant. Aujourd'hui, Internet, c'est 1,3 million de câbles qui passent à Internet, des câbles comme ça. Et aujourd'hui, le plus grand fait 20 000 kilomètres. L'Australie, il se voyait un petit peu. Donc aujourd'hui, évidemment, passer ces câbles a quelques impacts sur la faune, sur la flore, sur tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce n'est pas neutre. Et le troisième, c'est ces data centers qui bizarrement s'en sortent bien puisqu'on est sur une activité qui a plutôt pris 500% de croissance ces dernières années, mais dont l'impact est plutôt limité à 5 à 10%. Simplement parce qu'il y a deux raisons. La technologie va aider tout ça. Et surtout, pour les gens qui vivent de cette activité, c'est une source de dépense. Aujourd'hui, si on rentre dans l'énergie, vous n'avez jamais une facture Google d'électricité. Donc pour eux, ils ont tout intérêt à réduire ces sources-là, à le travailler. Donc en général, ça reste bizarrement le bon élève, mais encore une fois, ça peut s'optimiser. En parallèle de ça, on met la RSE. L'RSE, c'est donc la responsabilité sociétaire, environnementale des entreprises, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, qui introduit trois choses. La première, c'est que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et ça, si une entreprise ne gagne pas d'argent, à un moment, ça s'arrête, donc il faut gagner de l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on va parler de la règle des 3P. Il faut qu'une entreprise fasse des profits, que ce soit bon pour le people et que ce soit bon pour la planète. Donc aujourd'hui, une entreprise doit gagner de l'argent, certes, mais ce n'est pas au détriment de ses salariés, de ses utilisateurs et ça ne peut pas être au détriment de la planète. Donc on va vraiment, aujourd'hui, et c'est des choses qui commencent à être bien portées, surtout sur les enseignes de la région, ils ont bien compris qu'il fallait, aujourd'hui, ils ont bien compris qu'aller chercher son voie en Chine ou en Lituanie, c'était compliqué. Peut-être qu'il fallait mieux aller chercher à l'heure et on voit un certain phénomène simplement pour se dire je gagne de l'argent mais dans le respect des gens et dans le respect de la planète. Et ça, ce sont des choses où les gens sont extrêmement challengés et on sait que les générations les plus jeunes d'entre nous, moi j'ai des enfants, effectivement, sont plus soucibles que nous à ces sujets-là mais toutes les entreprises vont être challengées sur ce point et c'est ce qu'ils doivent faire. On va rentrer dans la performance parce que si une entreprise doit gagner de l'argent, aujourd'hui, on va parler de performance, qu'elle soit économique. Il y a une étude de Deloitte, un cabinet sérieux qui s'appelle Millisecondes Make Millions et ils ont mené une étude sur 70 enseignes pendant plusieurs mois où ils ont simplement suivi plein de choses. Donc, la conversion, c'est le nombre de personnes qui achètent versus les gens qui visitent, le panier moyen, c'est ce panier. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens achètent en moyenne et la page J. Et leur étude établit qu'un gain de 0,1 seconde de gagné en moyenne, aujourd'hui, a un impact sur la conversion. Aujourd'hui, si votre site entre guillemets est rapide, il va plus convertir. Si le site est rapide, les gens vont acheter plus. Et si votre site n'est pas marchand ou un site de contenu, les gens vont rester plus. Ce n'est pas le rapport entre tout ça et l'écologie, mais c'est la seule façon d'être performant. Et ça, c'est aujourd'hui sur Internet, cette rapidité, comment gagner des millisecondes ? Aujourd'hui, c'est d'être rapide. La rapidité sur Internet, ça, c'est la définition de Google qui va déterminer si un site est rapide, moyen ou lent. Ils vont viser six indicateurs. Aujourd'hui, pour être rapide, il faut afficher le premier élément de son site en 0,9 secondes. Il faut que le plus grand élément du site s'affiche en moins d'une seconde 25. Il faut que le temps moyen qui est un temps calculé par la grippe Google soit de 1,3 secondes et que votre site soit totalement interactif en 2,5 secondes. Si vous êtes ça, vous êtes rapide. Si vous êtes rapide, vous êtes performant. Et en informatique, il y a une seule façon d'être rapide. Il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. Ce n'est pas multiplier les serveurs. Ce n'est pas faire des choses très compliquées. C'est faire des choses plus légères. Si on regarde aujourd'hui les trois sources d'impact qu'on a identifié, aujourd'hui, comment répondre au fait que les gens prennent du nouveau matériel, reprennent un nouveau téléphone, changent d'ordinateur ? C'est souvent parce que ça rame. Ce n'est pas souvent parce qu'il ne marche plus. Aujourd'hui, on a tous des tiroirs remplis de téléphones qui fonctionnent encore. Mais à un moment, on considère qu'il y a une latence et qu'on a envie de changer. Pour répondre à ça, si on veut que les gens puissent garder plutôt cinq ans un smartphone c'est plutôt dix-huit mois de temps en temps, on va faire des choses moins complexes. Parce que si les pages, si ce qu'on fait est moins complexe, il y aura moins besoin. Vous disiez sur Word comme sur Excel, c'est des choses qui sont 150 fois plus complexes en dix ans. L'idée, c'est que si on veut que les gens n'aient pas besoin de changer de matériel, de ne pas acheter de matériel donc de ne pas prendre de produit, il faut faire des choses moins complexes. Si on veut qu'il y ait moins de tuyaux dans la mer et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de nécessité de passer des millions de kilomètres, il faut faire des choses moins lourdes. Aujourd'hui, un site internet qui aurait une homepage de 20 mégas, est-ce bien nécessaire ? Si on a la fibre et qu'on a le dernier iPhone, ça peut fonctionner. Mais au final, pour parler d'éco-conception, est-ce bien nécessaire de balancer des vidéos en 4K, des musiques en 4K où on peut obtenir le même résultat, pas forcément au détriment de l'expérience utilisateur ? Le troisième, c'est moins d'appels serveurs. Aujourd'hui, pour être léger, pour moins polluer, c'est faire des choses moins complexes techniquement. C'est nécessaire. Donc, moins d'échanges de données et qui vont appeler moins de serveurs. Donc, c'est tout ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans ce sens-là. L'éco-conception, le numérique responsable, c'est jamais du plus. Toutes les solutions qui vont vous dire vous pouvez rajouter ça, vous aurez ça en plus, ça en plus, ça en plus, c'est du mieux, c'est du moins, c'est jamais du plus. C'est vraiment la base. Tout ce qui vous propose de faire plus de choses, en général, ça ne va jamais être très responsable. L'autre intérêt de travailler ça, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cybersécurité, domaine assez intéressant. Aujourd'hui, voilà ce que je disais, la faculté de ne pas s'effondrer dès qu'il y a des gens qui utilisent votre service. C'est un peu ça quand même. C'est aujourd'hui, tout l'enseignement à distance pour ma fille qui en sait en CE1, c'est un truc qui ne servait jamais, donc qui marchait bien et dès qu'on en a eu besoin, il s'est effondré. Donc aujourd'hui, travailler aussi le numérique responsable, c'est s'assurer que son service restera dispensable, qu'il sera sécurisé, que tout ça va bien se passer, ce qui est quand même la base. Sinon, si ça ne fonctionne pas quand on en a besoin, c'est une bonne définition de la pollution. Si on regarde le cycle de vie d'un objet technique, aujourd'hui, on va rentrer sur une éco-conception qui est de plus en plus intégrée. Aujourd'hui, on va extraire des matières, les fabriquer, les transporter. Nous, on intervient sur la distribution parce qu'au final, un produit qui ne s'est pas vendu, c'est encore une autre bonne définition de la pollution. Derrière, il est utilisé. Après, on va éliminer ou recycler et on va gérer tout ça. Sur un service numérique, il y a d'autres subtilités. On va aussi parler de cette conception ou des conceptions. On va le réaliser, on va le déployer, on va l'administrer, on va l'utiliser, on va le maintenir et on va gérer son cycle de vie. Et à l'échelle de la réalisation de son produit ou de son projet, il faut se poser toutes ces questions. L'éco-conception est vitale, c'est la base de tout. Si vous ne faites pas ça, le reste ne va pas avoir de sens. Par contre, le réaliser, entre guillemets, en n'intégrant pas le fait qu'on puisse optimiser tout ça, c'est un petit peu triste. Le déployer, pareil, c'est le déployer pollue. Quand est-ce que je déploie ? Comment je le fais ? L'administration, on a beau faire le plus bel outil du monde, aujourd'hui, comment je le gère ? Comment je le fais ? L'utilisation, si je fais un produit, comment je m'assure que les gens ne vont pas entre guillemets le détourner ? Nous, on fait des choses qui sont plutôt optimisées, mais si quelqu'un vient mettre une photo qui fait 4 mégas, c'est un peu raté. La maintenance et la fin de vie, encore une fois, dans la conception de mon produit, comment je m'assure dès le début qu'à la fin, il ne restera plus rien ? Parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose. Demain, je fais un projet, en 3 ans, il s'arrête. Qu'est-ce que je fais de la doc ? Qu'est-ce que je fais des données ? Qu'est-ce que je fais des fichiers ? Est-ce que j'ai pensé à résilier les abonnements ? Comment je m'assure qu'à la fin de mon produit, il reste 0 édition de carbone quand tout ça va s'arrêter ? Ce sont des choses qui ne sont jamais faites et qui doivent être faites. Nous, on utilise, il y a deux choses, il y a un outil qui s'appelle... Ça, on va dire, c'est notre dashboard. L'idée, c'est qu'à partir d'un outil informatique, on soit capable de suivre différents métriques. Le premier, c'est l'indice écologique. On utilise l'éco-index qui est l'indicateur qui fait référence en France qui vient, au final, mesurer le nombre d'éléments du DOM, ça, c'est les résultats de notre site La Banquise, la performance technique en mobilité, l'accessibilité, les becs précis. Et aujourd'hui, est-ce que c'est bon pour le référencement ? Encore une fois, ce sont des choses. On va pouvoir estimer avec la méthode WetSiteCarbon quel est le nombre de grammes de CO2 émis par la page. Et derrière, on va suivre tout ça. On va regarder un nombre d'éléments du DOM, 206, c'est raisonnable. Aujourd'hui, l'affichage de la page prend 360 cas et on est sur 15 requêtes. Et derrière, on va retrouver les indicateurs qui sont le temps pour être interactif, le first content, tous les éléments qu'on a vus avant. Mais l'idée, c'est déjà de pouvoir un instanté sur n'importe quel site, vérifier où il en est, comment ça se passe. Et plus on est dans le vert, mieux c'est. Et si on n'est pas dans le vert, si on est dans le rouge ou si on est dans le jaune, on peut s'améliorer. On mettra sûrement en ligne. On a la version web qui s'appelle Mouchas-Glacias qui est un stesseur du site. Vous mettez votre site, vous aurez le même genre d'informations, un peu moins détaillées, mais ça, c'est plutôt notre outil dashboard. Et derrière, on va le suivre dans le temps. Encore une fois, le numérique responsable est un sujet plutôt nouveau. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a peu communiqué là-dessus, mais il va falloir se suivre. Encore une fois, on peut avoir un site très moyen. Il y a plein de façons de l'améliorer. Et l'idée, c'est plutôt de se dire sur ces indicateurs, les progrès, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui a changé à la semaine au moins. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'audit. Encore une fois, pour s'améliorer, on ne peut pas s'améliorer si on ne se mesure pas. Donc, on va auditer des solutions avec nos outils, être capable de dire ça, ça peut être amélioré, ça, ce n'est pas terrible, ça, on peut le changer. Nous, on va plutôt se définir aux côtés du green code, même s'il paraît que ça n'existe pas forcément. Aujourd'hui, la solution de nous qu'on apporte, elle est technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les langages n'ont pas la même performance énergétique. Tous les types de sites n'ont pas les... Il y a des avantages et des inconvénients. On vient de passer neuf mois à R&D à faire ce qu'on appelle les sites les plus rapides du monde, mais aujourd'hui, qui ont aussi le double fake school, expression de vieux, qui sont aussi les plus rapides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est lourd, inversement. Ce produit, c'est dashboard. L'idée, c'est aussi d'ailleurs de gamifier tout ça, expliquer aux gens qu'il y a un challenge. Si on a dans une entreprise plusieurs équipes qui bossent sur un même produit, comment chacun peut faire ses efforts parce que ce sont des efforts. Aujourd'hui, on intervient en coaching pour définir les règles de développement sur des équipes. Aujourd'hui, on prend aussi une partie product management. Demain, pour quelqu'un qui voudrait lancer un produit, on va l'aider sur cette phase d'éco-conception, sur l'UIC, sur des choses, encore une fois, toujours sur deux choses, le numérique responsable et l'accessibilité, encore une fois, ce sont des choses importantes. Aujourd'hui, on est cinq. On est situé à Valenciennes. On a travaillé avec des startups valenciénoises. On a travaillé avec des restaurateurs qui, aujourd'hui, voulaient se développer sur des activités de livraison aux entreprises. On travaille aussi beaucoup sur ADO et sur CIM, qui sont des éditeurs de logiciels ou un grand groupe. Ils viennent nous chercher sur le côté de la performance. On sait que pour ces gens-là, la RSE sont des choses qui sont extrêmement porteurs sur lesquels ils sont extrêmement sensibilisés. Donc, encore une fois, ils ont des solutions vieillissantes extrêmement polluantes. Ils ont besoin de choses modernes sur des nouvelles architectures, des nouvelles technologies. Et on a fait aussi des missions d'audit. Aujourd'hui, on est cinq dans le bus. Il reste des places. On a plutôt des choses à faire. En synthèse, la banquise, c'est performer plus. Aujourd'hui, c'est important pour ces entreprises de performer grâce au digital. La croissance, elle est là et l'avenir, elle est là. En polluant moins et pour communiquer mieux parce qu'encore une fois, on a blessé les entreprises. On souffre tous au quotidien. On a en ce moment le calendrier de l'avant du greenwashing qui est assez édifiant. Là, ce n'est pas du greenwashing. C'est avant, je faisais X kilotonnes de CO2. Maintenant, que j'ai retravaillé mon outil. En général, nous, on arrive à le diviser par quatre simplement parce que c'est un sujet qui n'est pas optimisé. Une fois qu'on est passé et qu'on prend le sujet, il y a vraiment des solutions techniques qui permettent d'obtenir des résultats impressionnants. En avant-première, on est en train de travailler à la vitesse et avec les moyens d'une petite entreprise. Aujourd'hui, sur un produit qui s'appelle La Balise. La Balise se veut un CMS, on va dire un WordPress écolo. L'idée, c'est de permettre à tout le monde pour quelques euros par mois de pouvoir avoir un site qui va avoir le maximum d'éco-responsabilité, optimisé sur les contenus, optimisé sur les temps de réponse. Parce qu'aujourd'hui, si le marché, même si 60%, aujourd'hui, des gens utilisent des outils un peu non-optimisés comme WordPress, parce qu'il y a énormément de choses et de technologies discutables, nous, on est en train de faire un mini WordPress. On va permettre à chacun d'avoir un site éco-responsable et optimisé sur toute cette partie-là. Ok, donc du coup, on ne fait pas tout de suite. Ok, ça me va. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce qu'il y a des questions ? Tant pis. Est-ce que vous travaillez sur les applications mobiles ? Aujourd'hui, on fait uniquement des progressives web apps qui est aujourd'hui notre façon de faire. Aujourd'hui, puisqu'on va dire qu'on n'a pas les compétences, on s'appelle les compétences particulières qui sont liées à Android et à iOS. Donc aujourd'hui, on fait des progressives web apps. Notre client Dealsday qui est une application de bon deal sur Valenciennes, vous pouvez aller sur dealsday.fr, vous verrez là-dessus et si vous le testez, vous verrez qu'on arrive à avoir des choses assez impressionnantes. Je reste un petit peu après. Il y a d'autres questions ? Sur l'avant-premier, on va dire le nouveau produit, est-ce que ça va être quelque chose comme les plateformes où on peut faire des sites web un peu touffés où on va vraiment être libre de faire un site web à notre image ? Ce sera un mix des deux. Aujourd'hui, il y a des contraintes techniques qui sont liées à tout ça. Nous, ce qu'on a prévu, c'est de développer des blogs visuels. Encore une fois, dans ce qu'on préconise et ce que vous verrez sur les sites, dans les références sur notre site, nous, avec nos réducteurs techniques, on ne va pas au détriment de temps en temps. On revient toujours à la règle d'une entreprise a gagné de l'entrée. Aujourd'hui, vous, votre site est très visuel. Aujourd'hui, c'est des grandes choses. On a vu, c'est très qualitatif. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait été spécialement optimisé par ça, mais c'est normal. Une entreprise qui se lance aujourd'hui va aller au sein, va prendre un WordPress, va prendre un Wix, va prendre un Elementor, va prendre tout ce qui existe, va faire un possible parce qu'elle a envie de le faire. Mais à un moment, vous direz, quand vous allez le refaire, c'est vrai que derrière, est-ce que cette photo de 5 mégas qui, au final, est affichée sur une demi-palle cher à quelque chose ? Encore une fois, notre gros travail, celui que je viens de mener sur 12 mois, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a un sujet et que derrière, effectivement, il y a un outil comme WordPress qui est très respectable parce que ça justifie d'avoir des contenus qui changent tous les jours. Aujourd'hui, nous, on est sur des sites statiques. Aujourd'hui, on va générer une fois le site, le site, on va le poser sur un diffuseur de contenu et derrière, ça ne va rien consommer ou très peu consommer. Mais quelqu'un qui change souvent son site, évidemment, qui peut prendre des outils un petit peu bizarres. Mais les gens vont plutôt, quand il y a un usage, il y a un sujet, on peut toujours s'améliorer. Pour une fois, des fois, c'est changer un format d'image, des fois, c'est changer des choses. Donc nous, on va plutôt définir des vidéos, il y aura des photos, il y aura plein de choses. Et les gens vont pouvoir mettre leur texte. Après, nous, on va brider le nombre de couleurs, on va brider le nombre de polices parce qu'encore une fois, une police de caractère, c'est bien de en mettre 10 sur un site, mais en général, c'est 40, 50, 500 cas qu'on va faire télécharger. On va optimiser des choses, mais en tout cas, la personne aura quelque chose qui pourra correspondre. Ça ne sera jamais aussi bien qu'un grand site designé par des professionnels, par des agences, mais on ne parle pas du tout du même budget. L'idée, c'est juste de permettre, on trouve sur des solutions non éco-responsables simplement parce qu'il n'y a pas de solution. Nous, l'idée, c'est d'en proposer une et que chacun puisse avoir un site de qualité très acceptable, voire extrêmement acceptable pour une somme extrêmement raisonnable parce que c'est comme ça qu'on voit des choses. Et d'autres questions ? Merci à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est à distance, la personne nous présente. Allô ? Oui ? On vous entend. Vous m'entendez ? D'accord. Super. Alors, d'accord. Vous m'entendez bien ? On vous entend bien. il faudra me dire sur le slide, me dire quel slide vous voulez présenter. D'accord. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Nadir Gros, je suis un des trois cofondateurs d'Alvi. Donc, on est une start-up dans l'agriculture et du coup, on touche vraiment au sujet de comment le numérique aide les agriculteurs à finalement mieux produire, produire toujours en qualité et en même temps, on leur demande aujourd'hui de préserver la biodiversité et produire aussi de l'énergie. Je trouve que c'est vraiment un secteur qui est à la croisée de tous les chemins et donc nous, on est une solution numérique pour aider les agriculteurs. Ce que je vous propose, ce qui suit, c'est de vous présenter du coup notre solution et les enjeux qu'on adresse et après du coup, de se garder du temps pour échanger sur les questions que vous avez. Si ça vous va. Très bien. Alors du coup, slide suivant. Comme je disais, je suis cofondateur d'Alvi, donc on est une société qui travaille sur la protection des plantes. Communément appelée, c'est souvent les pesticides. Du coup, slide suivant. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, le modèle de protection des plantes, c'est un modèle qui est cassé dans le sens où on n'a pas le choix. C'est une douce illusion de penser qu'on peut se passer des pesticides. Le tout bio, ça ne marchera pas pour le moment. Tout simplement parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que sans produits phytosanitaires, on a jusqu'à 50% des rendements qu'on n'est pas sûr qu'on pourrait perdre. 50%, c'est quand même énorme. C'est un cas où la population augmente, donc il faut nourrir les gens. C'est un peu un cercle où tout s'imprime. Les gens, quand ils n'ont pas mangé, il n'y a qu'à ces mots-là qui font des révolutions ou c'est un des besoins vitales. Et en même temps, ce système de protection des plantes, donc les pesticides, ça a des externalités négatives qui sont colossales. Le Parlement européen chiffre à 200 milliards par an l'impact négatif des pesticides. Vous avez un impact sur la biodiversité qui est colossal. On est un peu pris entre deux états. Il faut agir vite pour améliorer notre système et en même temps, on est obligé de maintenir un système qui est productif. Et dans les Hauts-de-France, c'est quand même un gros enjeu parce que c'est la première région agricole de France. sur le slide suivant. Et comme c'est un énorme enjeu, aujourd'hui, notre agriculture est en transition. Elle est en transition et elle est poussée par trois grandes demandes. La première, c'est des demandes qui sont du point de vue régulatoire. On a vraiment une demande forte pour la réduction et l'utilisation des produits phytosanitaires. On a plein de cas de réglementaires qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, l'Union européenne enlève des substances actives qui ont des impacts négatifs. On a des substances qui sont de moins en moins nocives. On a appris tous des mécanismes pour obliger les acteurs à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Les coopératives, des groupements d'agriculteurs qui achètent des produits phytosanitaires, des pesticides et qui les vendent, ils ont des obligations de proposer des produits qui sont moins nocifs ou de proposer des outils pour réduire l'utilisation. Vous avez un cadre réglementaire. Vous avez aussi tout ce qui est la PAC, la politique agricole commune. C'est les subventions qu'on a nos agriculteurs qui sont en train de plus en plus de prendre en compte des pratiques écologiques jusqu'à 23%. Aujourd'hui, il y a 23% des subventions qui sont liées à ce genre de pratiques. On essaie vraiment d'accompagner l'agriculteur pour donner un ordre d'idée. C'est 70 milliards qu'on donne pour des pratiques écosystémiques. Et enfin, dernier gros axe aujourd'hui hyper fort, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent de plus en plus une nourriture qui est saine ou qui a un impact sur l'environnement qui est le plus faible. De plus en plus de marques se positionnent, des bonduelles, des dossiers, des Franprix qui demandent à leurs producteurs d'être éco-certifiés. C'est vraiment un secteur qui est en pleine transition. Si on va sur le slide suivant, il faut juste aussi comprendre que le marché des produits de protection des plantes, c'est un marché qui est colossal. C'est un marché de 63 milliards qui grossit tous les ans. C'est à la fois un marché qui est colossal et c'est à la fois un marché qui va être amené à changer. Si on continue, slide suivant. Et pourquoi il est amené à changer aussi ? C'est parce que, comme je disais au début, on a une forte pression sur notre modèle agricole. On passe d'un modèle agricole dans les années 60-70 où l'enjeu, c'était vraiment de produire. Produire pour assurer qu'il n'y ait pas la faim en Europe. On avait vraiment standardisé tout à un modèle qui est en train de se fragmenter en différents types d'exploitations. Toutes les exploitations sont en train de changer où on est en train de passer où il y avait une exploitation qui était je fais du blé, du maïs et c'est une grosse partie pour l'export qui court maraîchage, des exploitations qui vont être en agriculture biologique, des exploitations qui vont être focalisées sur du stockage du carbone, des exploitations qui vont être focalisées sur des cultures de niche, du quinoa, des lentilles. Et donc, tout ce changement a même qu'en fait, on a tout un changement sur notre modèle de protection des plantes. Si on peut aller sur le slide suivant. Et donc, en fait, pour changer notre modèle de protection des plantes, on essaie de pousser un concept qui est en fait comment j'arrive à avoir la bonne dose au bon moment au bon endroit. Donc, c'est un mantra qui est assez commun en agriculture. Mais le problème, c'est que dans la protection des plantes, vous avez énormément de paramètres qui influencent la protection des plantes. Vous avez en fait le contexte de chaque culture, les spécificités des cultures, le temps, les spécificités des substances actives, le type de sol, votre équipement, la biomasse et les habitudes de l'agriculteur. Et tout ça, en fait, va impacter son efficacité. Si on va sur le slide suivant. Et donc, en fait, comme je vous disais, avant, on était sur un modèle qui était standardisé. Et là, on est en train de se passer sur un modèle où on a toute une série de différents types d'exploitations qui vont cohabiter ensemble. Et le problème, c'est que tout notre modèle de protection des plantes, il a été conçu sur j'applique la même dose partout, je mets les mêmes quantités de fertilisants, en fait, je standardise, j'uniformise. Et en fait, le problème, c'est que si on veut réduire notre impact, être beaucoup plus efficients, il faut être capable de beaucoup plus comprendre les suffisités de notre territoire, de l'exploitation. Il faut bien comprendre qu'une exploitation, finalement, c'est la combinaison de trois choses. C'est à la fois un climat, un type de sol et des variétés que vous allez développer. Et en fait, suivant cet assemblage de trois, donc ça vous fait des possibilités infinies, il faut être capable d'adapter ça. Et donc nous, la solution qu'on propose aujourd'hui chez Alvi, c'est qu'on développe un jumeau digital, un peu comme vous avez dans l'industrie aujourd'hui. On me servait une exploitation, mieux prendre en compte tous ces paramètres et démoyenner tout ce qu'on faisait avant. Donc avant, on disait, cet herbicide, je le mets à 2 litres par hectare. On va se dire, ben non, en fait, dans ce champ-là, qui est plutôt à côté d'une forêt, qui garde plutôt l'humidité, le précédent, c'était du tournesol, on sait que le tournesol, il a tendance à plutôt bloquer les adventices et j'utilise telle variété, ben en fait, ce type d'herbicide, je peux m'en passer ou prendre une dose de 1 litre. Donc c'est vraiment... D'accord. Oui. D'accord. Et du coup, si on peut aller au slide suivant, et donc pour ça, en fait, pour essayer d'accompagner l'agriculteur sur la création de ce jumeau digital, on a créé une solution qui s'appelle Ego, qui est en fait le premier assistant intelligent pour l'agriculteur et qui permet en fait à l'agriculteur de pulvériser, de l'accompagner en fait sur toutes ses tâches de pulvérisation et d'utiliser juste la bonne dose au bon endroit. Donc c'est une technologie qu'on a brevetée et qui est en fait la première brique qui permet en fait d'alimenter notre jumeau digital et en fait de lui permettre de mieux adapter suivant les conditions de son exploitation les meilleures conditions de pulvérisation. Si on va au slide suivant. Pour arriver en fait à créer ce jumeau digital, en fait, on va agréger toute une série de données. Donc on va récupérer des données d'imagerie satellitaire, des données que l'agriculteur va saisir, des données de capteur. On va développer donc un capteur qu'on met sur le pulvérisateur et grâce à ça et une énorme base de connaissances agronomiques qu'on a développées. On est capable en fait d'accompagner l'agriculteur et de lui donner un conseil simple sur les conditions de pulvérisation. Si on peut aller au slide suivant. Donc du coup, en pratique, c'est une solution qui est hyper simple parce qu'en fait, on est face à une population qui est des fois un peu moins digitale que d'autres types de populations. Donc on a vraiment tout travaillé pour créer en fait une solution qui est hyper simple à utiliser avec des aimants qui s'installent, qui est déjà configuré. Vous scannez un QR code et vous n'avez juste qu'à remplir vos informations. Si on passe au slide suivant. Le principe derrière. Le principe derrière de comment on accompagne l'agriculteur sur l'utilisation de notre produit, c'est qu'en fait, on va chercher à évaluer toutes les pertes qui vont être arrivées pendant la pulvérisation. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de 80% des produits phytosanitaires qui n'arrivent pas sur leur cible. Et donc, notre métier, c'est en fait d'évaluer les pertes qui sont liées à l'évaporation, à la dérive. Donc c'est le vent qui amène les gouttelettes ailleurs que sur le champ et tout ce qui sont liés à des pertes agronomiques. Donc ce qui va être lié en fait au sol, au risque de lessivage ou à toute autre problématique. Si on passe au slide suivant. Et donc pour ça, on a développé une solution qui accompagne l'agriculteur de A à Z qui va l'accompagner en fait de trouver le bon créneau pour aller pulvériser, qui va l'accompagner pour choisir la bonne dose. Lorsqu'il pulvérise, ça va l'aider à monitorer les conditions et enfin, à postériori, on va l'aider à faire de la traçabilité pour mieux valoriser ses résultats. Si on passe sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, on est une jeune entreprise. Ça fait un an et demi qu'on existe. On a plus de deux ans de R&D. On a pratiquement 350 agriculteurs qui utilisent et qui sont contents de notre solution. On a trois contrats de distribution avec des organismes agricoles et plus de 15 pilotes de prédistribution. Et on est présent en France et en République tchèque. Si on passe un état des lieux des partenaires avec qui on travaille. Donc nous, on a commencé dans les Hauts-de-France au tout début. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une forte... On a deux, nos trois contrats de distribution qui sont en l'éthorne de France et on cherche aussi après à s'intégrer avec tout l'écosystème des acteurs agricoles. Si on va dans le slide suivant. Donc, c'est un peu, du coup, aujourd'hui, l'équipe. Donc, on est aujourd'hui, on a une douzaine de personnes. Donc, on fait partie de plusieurs labels. Donc, on a été incubé à Eurotechnologie. On a, par exemple, des cofondateurs d'Insectes qui nous accompagnent sur tous les sujets de comment, finalement, on arrive à avoir un impact sur un secteur qui est plutôt traditionnel. On ne vous entend plus. Vous nous entendez ? On n'a pas de questions en écrivant. En tout cas, très intéressant. On va passer sinon à la personne suivante et puis, s'ils se reconnectent, on prendra les questions. Si on récupère, on pose la question à posteriori. Alors, on va accueillir Louis Gollard de... Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Ça peut être trop complexe. Je suis venu... Ah, on m'entend ou pas ? Je suis venu en train, donc ça va. Alors, je vous donne tout de suite la zapette. Merci. Comme on vient le voir avec notre orateur précédent, le numérique peut nous servir à rendre de nombreux services de plus en plus innovants. Cependant, tous ces services numériques nécessitent une réelle infrastructure physique pour fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle classiquement les technologies de l'information et de la communication. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de cette technologie. Évidemment, nous, en tant qu'utilisateurs, on a principalement une vue sur les terminaux qu'on utilise directement, donc smartphone, ordinateur, également tous les objets connectés. Mais pour qu'ils fonctionnent réellement, ils doivent être connectés à un ensemble de réseaux et également à des data centers. Et toute cette partie-là est du point de vue d'un utilisateur beaucoup moins visible. Ce soir, je suis venu pour vous parler tout d'abord des impacts environnementaux du numérique. Alors, ça a déjà été beaucoup discuté en introduction et par les autres personnes qui ont parlé avant moi. Mais je vais également vous présenter ma recherche et les résultats préliminaires, enfin, pas préliminaires, mais actuels sur la modélisation de la consommation énergétique des réseaux mobiles appliqués au cas de la Belgique, mais également applicables à d'autres situations. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis fraîchement diplômé d'ingénieur électricien à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et j'ai fait mon mémoire de master. Je ne sais pas comment vous dites ça en France, mais c'est mon travail de fin d'études sur la modélisation et la consommation énergétique des réseaux 4G en Belgique. et depuis peu, je fais une thèse de doctorat qui cherche à trouver des solutions et des stratégies pour réduire l'empreinte carbone des réseaux d'accès à l'Internet mobile. Et je réalise ces travaux avec la collaboration d'un opérateur de télécommunication en Belgique qui me permet d'avoir accès à des données et des informations. La première partie de ma présentation va concerner l'empreinte écologique du numérique dans le monde. Je vais sans doute aller un peu vite sur certains points parce qu'ils ont déjà été évoqués ce soir. Mais tout d'abord, comme ça a été dit, je suis arrivé un peu en retard, mais pour fonctionner, le numérique a besoin d'électricité parce que ça fonctionne sur base de l'électricité et cela représente au niveau mondial 6 à 7 % de la production totale d'électricité. C'est loin d'être négligeable. Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça représente entre 2 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre totale. Donc comme ça a déjà été dit, c'est plus ou moins l'impact de l'aviation au niveau mondial. Alors les études n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment ça va évoluer à l'avenir parce qu'il y a des hypothèses qui sont parfois très optimistes, d'autres sans doute plus pessimistes. Mais en tout cas, le constat est que c'est non négligeable. Alors comment se répartissent cette empreinte carbone ? Il y a une partie qui est due simplement à l'utilisation parce qu'il faut produire l'électricité qu'on utilise. Mais il y a également une partie qui est due à la production. Et cette partie due à la production elle est invisible lorsque nous utilisons ces objets. Et si on regarde en fonction des différents segments qui composent le numérique aujourd'hui, on remarque que les terminaux, aussi bien lors de l'utilisation qu'à la production, représentent le plus gros poids environnemental du numérique. Alors ce n'est pas spécialement parce qu'un smartphone par exemple a une empreinte environnementale ou une empreinte carbone unitaire importante parce que c'est environ 50 à 100 kg de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie à un smartphone. Mais c'est surtout parce que les terminaux ont un volume énorme sur le marché et que donc la multiplication de tous les objets que nous utilisons et de tous les terminaux que nous utilisons fait que leur part dans l'empreinte carbone totale est relativement importante. Alors si vous voulez des chiffres plus récents à ce niveau-là pour le numérique appliqué au cas de l'Europe, il y a une étude qui vient de paraître la semaine passée qui est disponible sur le site greenit.fr et qui fait vraiment toute l'analyse du cycle de vie en prenant en compte d'autres indicateurs comme l'utilisation des matières premières, l'utilisation de la production de déchets, etc. Donc c'est vraiment très intéressant à aller voir. Alors évidemment, l'empreinte environnementale ou l'empreinte écologique ne se résume pas qu'à l'énergie ou au CO2. En effet, pour produire tous ces équipements, il faut extraire les matériaux dans l'écosystème planétaire et cela engendre le fait que nous allons piocher dans des ressources qui ne sont pas infinies et en plus, dans certains cas, ce n'est pas dans la majorité des cas, mais en tout cas dans certains cas, les conditions de travail des travailleurs qui travaillent dans ces mines d'extraction sont plus que déplorables comme c'est le cas ici dans une mine de coltan au Congo. Et à la fin de vie de nos équipements, il faut gérer les déchets. Alors idéalement, il faudrait les recycler même si tout n'est pas recyclable et tout n'est pas recyclable pour pouvoir être réutilisé directement dans le numérique vu que ça demande vraiment une pureté très très forte et techniquement, ce n'est pas faisable. Mais malheureusement, tout n'est pas recyclé et la plupart du temps, on se contente simplement d'entreposer nos déchets dans des décharges comme ici, dans un cimetière électronique en Chine. Alors au niveau mondial, ce qu'on appelle ce qu'on appelle les e-waste, donc les déchets relatifs au numérique et à l'électronique dû à l'ICT représentent plus de 10 millions de tonnes annuellement et ça, c'est équivalent plus ou moins à 1000 fois le poids de la tour Eiffel donc annuellement au niveau mondial, c'est loin d'être négligeable. Alors, durant les présentations précédentes, on a parlé du fait que le numérique pouvait être un problème mais également une solution. C'est toujours compliqué de savoir de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'un problème et d'une solution et donc ce que je vous propose ici, c'est de vous présenter rapidement une grille d'analyse qui permet justement de classer les impacts du numérique et c'est une grille d'analyse qui sera faite de trois étages que je vais vous présenter successivement. Alors, le premier étage d'analyse de technologie numérique. Juste, je peux me permettre de vous interrompre on a Nadir qui vient de se reconnecter juste parce qu'il ne peut pas rester jusqu'au bout. Alors, du coup, tu as mis le son. Nadir, on vous écoute. Oui, merci. Vous m'entendez ? Oui. Oui, du coup, juste pour finir, peut-être si vous aviez des questions, je peux vous les... Enfin, je ne vais peut-être pas couper la présentation de Guillaume qui a commencé peut-être. Donc, je vais juste m'excuser, j'ai mon Wi-Fi qui a sauté. Je vous appelle avec mon téléphone en fait. parce que Nadir doit nous quitter. Merci beaucoup pour la présentation et puis, si on a des éléments qui nous parviennent, par ailleurs, on vous relaiera en direct. D'accord, exactement. Et si jamais vous voulez m'écrire aussi à nadirg at alvi.fr et n'hésitez pas si vous êtes aussi intéressés, on a plein de positions qu'on recrute en développeurs, en commerciaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci pour votre intervention. Désolé, il n'y a pas de problème. Du coup, je reviens à ma grille d'analyse des impacts du numérique, divisé en deux colonnes la partie problème liée au numérique et la partie solution que peut nous amener le numérique par rapport aux enjeux écologiques. Le premier niveau correspond aux impacts de la technologie en tant que telle. La technologie en tant que telle, elle repose sur un cycle de vie qui commence par la production, puis par l'utilisation et puis la fin de vie. Et cette partie technologie ne peut être qu'un poids pour l'environnement. Donc, à ce stade-ci, ce n'est qu'un problème. Par contre, si on applique la technologie dans le monde qui nous entoure, là, on peut avoir une partie de solution. Par exemple, par des phénomènes de substitution qui est comme c'est le cas avec le télétravail. Lorsqu'on fait du télétravail, on remplace ses déplacements en voiture potentiellement entre chez soi et son lieu de travail par des communications à distance, par visioconférence, par mail, etc. Et donc, le fait d'utiliser des outils numériques va permettre d'éviter l'utilisation de la voiture, d'une autre ressource numérique, bien que les voitures deviennent plus technologiques. Mais ça, c'est un premier phénomène de substitution. Par contre, il y a également des phénomènes complémentaires qui sont des phénomènes d'induction, qui serait que, vu qu'on utilise moins la voiture pour aller au boulot, on va plus l'utiliser pour aller faire des loisirs, aller dans les commerces, etc. Donc, ça va induire d'autres déplacements qui n'auraient pas été faits si on n'avait pas fait du télétravail. Enfin, un troisième étage d'analyse des impacts du numérique, ce sont les changements structurels, qui sont des changements à plus large échelle, donc à l'échelle macroéconomique, et également à plus long terme. Au niveau des impacts négatifs, si je reprends mon exemple du télétravail, si le télétravail se généralise et dure dans le temps, en moyenne, il est potentiellement possible que les gens habitent plus loin de leur lieu de travail que ce qu'ils n'auraient fait s'ils n'étaient pas du télétravail. Donc, à long terme, on peut considérer ça comme un effet rebond vu qu'ils devront quand même refaire des trajets vers leur lieu de travail qui seront plus longs. Mais par contre, encore une fois, le numérique, dans ce cadre-ci, pourrait engendrer des nouveaux modes de production et de consommation comme le fait de créer des applications de partage de voitures et tendre vers une économie plus du service ou une économie circulaire. Donc, j'espère que ce type de matrice vous permet un peu de mieux pouvoir catégoriser les impacts. Le gros problème, c'est que pour analyser l'impact du numérique final, il faut faire la balance entre ces deux parties et c'est toujours très compliqué à faire, d'autant plus que les niveaux 2 et les niveaux 3 sont soumis à plein d'hypothèses et à plein d'effets qui sont complémentaires et qui sont donc très compliqués à évaluer. Moi, dans ma recherche, je ne me focalise que sur ce premier étage et je n'analyse pas les autres étages, en tout cas dans ma présentation aujourd'hui. et je vous propose maintenant de revenir sur le slide que j'ai utilisé pour se focaliser plus sur mon cœur de recherche qui se focalise sur la communication mobile. Donc, je vais vous présenter maintenant la modélisation et les résultats que j'ai obtenus concernant la consommation d'énergie des réseaux mobiles en Belgique, mais la modélisation en tant que telle et les résultats finaux peuvent être appliqués à plein d'autres pays comme la France, évidemment, même si les ordres de grandeur ne seront pas forcément les mêmes. Tout d'abord, le contexte actuel est que nous sommes dans une crise climatique importante et une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière rapide et de manière poussée, importante. Et à ce niveau-là, l'Union internationale des télécommunications a défini comme objectif pour les opérateurs mobiles qu'ils réduisent de 45% leurs émissions de gaz à effet de serre directes entre 2020 et 2030. Alors, les émissions de gaz à effet de serre directes ce sont bel et bien les émissions liées au premier niveau de la matrice que je vous ai présentée avant. Donc, on ne pourrait pas se dire vu que ça a des effets très positifs d'induction, de substitution et autres, on peut se permettre de continuer à avoir une empreinte qui croît. Non, une institution a fixé des objectifs comme devant décroître l'empreinte carbone de ce secteur. Cependant, on ne pourrait pas simplement se dire on fait disparaître les communications mobiles ou on décroît leurs qualités tout simplement parce qu'à l'heure actuelle c'est devenu une réelle nécessité et un besoin pour les humains pour qu'ils puissent communiquer de manière rapide entre eux. Et au vu de la tendance sur laquelle on est actuellement d'augmentation exponentielle du trafic, il y a effectivement des risques de saturation au niveau des réseaux 4G et principalement dans les centres-villes. Donc, ces dernières années ou il y a quelques années en tout cas, on a commencé à parler du déploiement d'une nouvelle technologie de communication mobile, donc la 5G, qui a en plus amené un débat dans la société qui a été très clivant voire même au niveau politique. Je me suis amené à me poser sur les deux suivantes. Tout d'abord, quelle est la consommation électrique totale de la 4G en Belgique pour l'année 2020 ? Et comment pourrait évoluer cette consommation totale en 2025 avec potentiellement le déploiement de la 5G ? Alors, évidemment, je n'ai pas pu analyser l'ensemble du réseau en partant des terminaux jusqu'au data center parce que c'est beaucoup trop vaste et pour en faire une analyse plus technique, c'était compliqué. Je me suis focalisé uniquement sur ce qu'on appelle les réseaux d'accès radio, donc simplement les stations de base qui permettent de communiquer sans fil avec nos smartphones et qui représentent la majeure partie de la consommation d'électricité durant l'utilisation et j'ai analysé ces réseaux sur un déploiement à l'échelle nationale, en l'occurrence la Belgique. Alors, pour faire cela, j'ai dû établir un modèle, un modèle mathématique et technique qui avait comme but de calculer la consommation énergétique totale de ces réseaux et qui a comme entrée le trafic de données mobiles. Alors, c'est un modèle qu'on appelle bottom-up ou avec une modélisation ascendante du bas vers le haut qui a défini plusieurs systèmes différents à petite échelle et qui a cherché une manière de les agréger ensemble pour obtenir des métriques et la consommation d'énergie absolue sur le système à grande échelle. Alors, pour établir ce lien entre la petite échelle et la grande échelle, j'ai simplement utilisé et analysé les caractéristiques réelles des réseaux comme vous pouvez le voir ici sur la carte de la Belgique en prenant en compte la densité de population. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu la géographie de la Belgique, on voit forcément que dans les grandes villes, il y a une plus grande densité de stations de base que dans la campagne. C'est pareil en France. J'ai également considéré les différents types de stations de base qui sont utilisées parce qu'il y a un large panel d'équipements techniques différents et également les différentes heures de la journée parce qu'on ne consomme pas le même flux de données en pleine journée ou à 4 heures du matin. Enfin, j'ai également établi différents modèles de puissance pour convertir le trafic de données d'une station de base en consommation d'énergie. Et donc, ces modèles ont été établis sur base de... En tout cas, les valeurs des paramètres de ce modèle ont été établis sur base de mesures réelles que j'ai obtenues de la part d'un opérateur et donc, ils m'ont permis d'avoir vraiment des chiffres relativement fiables en tout cas pour ce qui est de la 4G. Une fois que ce modèle était fait, j'ai analysé différents scénarios d'évolution du trafic mobile entre 2020 et 2025. Ce sont mes deux années de référence, mes deux années d'intérêt en tout cas. Et je me suis basé sur des projections sur base de données historiques disponibles pour la Belgique. Comme premier scénario, un scénario de non-déploiement de la 5G. Dans ce scénario-là, on voit bien qu'il n'y a pas de trafic en vert sur mon graphe et que la 4G sature et le trafic se stabilise à la fin. On voit bien la courbe d'une forme comme cela. Ensuite, j'ai analysé différents scénarios de déploiement partiel de la 5G au niveau territorial. D'abord, uniquement dans les centres-villes et dans les zones un peu périurbaines et en fin du déploiement à plus large échelle au niveau de l'ensemble du territoire. et là, on voit que au plus la 5G est déployée largement, au plus le flux de trafic en 5G est possible et augmente. Et enfin, un déploiement total de la 5G sur l'ensemble du territoire et c'est le cas où il y a le plus de trafic, la grande évolution du trafic. J'ai également analysé un dernier scénario qui, en plus de prendre le cas du déploiement total de la 5G, prend en considération le fait qu'on désactive les antennes 4G d'ici 2025. Ce qui est très peu probable vu que ce sera toujours une technologie qui devrait être disponible pour le client d'ici là, mais c'était quand même un scénario de comparaison. Donc, on voit que mon scénario A à mon scénario 6, il y a une intensité du déploiement de la 5G de plus en plus importante. Si je synthétise ces différents scénarios sur un graphe avec l'année 2020 comme référence et puis les six scénarios dont je vais parler pour 2025, au niveau du trafic de données annuel, on obtient ce graphe-ci. Et à partir de cela, j'ai pu appliquer le modèle que je vous ai présenté juste avant, des réseaux, pour calculer la consommation énergétique annuelle qui serait nécessaire pour garantir le trafic qui était mis en entrée dans le système. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur ces résultats-là ? Première chose, c'est que pour 2025, je ne vais uniquement me concentrer que sur des cas où il n'y a pas de modification des réseaux 4G. On considère que la 4G continue à tourner comme si de rien n'était et n'est pas décommissionnée ou en tout cas désactivée. Le premier constat est que la 5G s'empile sur la 4G au niveau de la consommation d'énergie et ne la remplace pas. On voit qu'au niveau du trafic, il y a une partie du trafic en 5G qui va remplacer du trafic 4G, mais au niveau de la consommation énergétique, c'est beaucoup moins vrai. Alors, pourquoi cela ? Simplement parce qu'en fait, la consommation en 4G est principalement statique et pas dynamique. Alors, qu'est-ce que j'appelle une consommation statique et une consommation dynamique ? La consommation statique, c'est la partie orange foncée sur le trafic qui, on le voit, ne change pas quel que soit le scénario, est incompressible et en fait, ça correspond au coût fixe qui est nécessaire pour les antennes et les stations de base de fonctionner et qui est en fait indépendante du trafic. On ne sait pas la compresser. Il n'y a seulement qu'une petite partie de la consommation énergétique qui est dynamique et qui est là le coût variable qui est dépendant du trafic. Et donc, à cause de ce phénomène-là, on a vraiment ce phénomène d'empilement des technologies et pas de remplacement. Et donc, on voit qu'au plus le déploiement est massif sur le territoire de la 5G, au plus la consommation énergétique totale du réseau, 4G plus 5G, augmente. Si on compare l'augmentation de la consommation énergétique par rapport à l'augmentation du trafic de données, là, on constate que l'augmentation du trafic de données est beaucoup plus importante. C'est plus 230% que l'augmentation de la consommation énergétique qui est seulement de plus 80%. Et ça, ça s'explique simplement parce que l'efficacité énergétique en 5G est bel et bien meilleure qu'en 4G. C'est-à-dire que pour une même quantité d'énergie, on va pouvoir transférer davantage de trafic. Alors, vous allez me dire, ces deux derniers constats peuvent sembler incohérents ou contradictoires. Mais en fait, pas du tout. C'est simplement que, vu que le trafic augmente plus rapidement que les gains en efficacité énergétique, la consommation d'énergie totale augmente. C'est juste un fait mathématique. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. J'ai également essayé d'estimer quelle était l'empreinte carbone de ces réseaux pour mes différents scénarios en considérant une phase d'utilisation et une phase de production. Alors, j'ai constaté que la tendance était relativement semblable. Donc, d'ici 2025, la 5G risque d'augmenter l'empreinte carbone totale simplement à cause, en plus de l'utilisation, de la production de nouvelles stations de base qui viennent s'ajouter aux stations de base qui existent déjà dans le réseau. Malheureusement, le problème ici, c'est qu'il y a d'énormes incertitudes sur l'évaluation de l'empreinte carbone à la production de ces équipements simplement parce qu'il y a un énorme manque de données à l'heure actuelle. Donc, on a vraiment du mal à estimer en termes de valeur absolue ce que ça représente. La seule chose qu'on sait a priori, c'est que la part de production n'est pas l'élément majoritaire dans l'empreinte carbone, mais elle n'est pas non plus négligeable. Et donc, il est nécessaire pour établir des stratégies de déploiement pour les opérateurs de prendre en compte cette partie de production, même si à l'heure actuelle, elle est très peu connue. Voilà, j'en ai fini un peu avec cette partie plus technique qui représentait mon travail. Je vous propose juste pour terminer cette présentation de reprendre un peu de recul et d'analyser maintenant à nouveau l'empreinte carbone de l'ensemble des communications mobiles, donc smartphone compris, au niveau mondial les plus hauts niveaux d'un pays comme la Belgique. En résumé, je vous ai montré via mon travail que la consommation d'énergie dépendait de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la consommation de trafic, le débit consommé sur une année, et également de l'efficacité énergétique que j'ai représenté ici dans ce produit par ce qu'on appelle l'intensité énergétique du trafic mobile, c'est-à-dire l'inverse de l'efficacité énergétique, donc la quantité d'énergie nécessaire pour transférer un gigabyte de données sur le réseau. Ce produit-là nous donne l'énergie consommée. Maintenant, si on le multiplie par le contenu carbone de l'énergie, donc la quantité de CO2 nécessaire pour produire un kilowattheure d'électricité, on obtient les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Si on combine ces deux derniers paramètres, on obtient ce que l'on appelle l'intensité carbone du trafic mobile, c'est-à-dire le nombre de grammes de CO2 qui est nécessaire pour transférer un gigabyte de données sur le réseau. Si on observe l'évolution de cet indicateur-là, de ce facteur-là sur les dix dernières années, on remarque que cette intensité carbone a diminué de manière drastique, dit de manière drastique parce que l'axe vertical est un acteur garythmique, c'est-à-dire que ça décroît vraiment très très rapidement. En dix ans, ça décroît d'un facteur de plus de 200, donc c'est vraiment non négligeable. et donc ça montre que l'efficacité énergétique et l'intensité carbone va vraiment dans le bon sens au niveau environnemental. Cependant, dans le même temps, le trafic de données mobiles a explosé, encore une fois de manière exponentielle, avec le déploiement successif de la 3G, de la 4G et de la 5G. Et lorsqu'on combine ces deux paramètres ensemble, on constate en fait que l'empreinte carbone des communications mobiles croît durant la même période des dix dernières années. Et si on continue sur la même trajectoire, on ne va pouvoir faire que croître cette empreinte carbone, on ne pourra jamais le faire décroître. Or, c'est bel et bien l'objectif qui a été fixé par l'Union internationale des télécommunications, comme je vous le disais il y a quelques slides. Et donc, on voit que les stratégies qui sont utilisées à l'heure actuelle et le modèle économique utilisé par le secteur des communications n'est pas adapté à cet enjeu. Donc, en conclusion, je veux atterrir votre attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, il y a une réelle nécessité d'enclencher ce qu'on peut appeler une transition socio-écologique au niveau de l'innovation technologique. Et ça, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs au niveau environnementaux. Qu'est-ce que j'entends par transition socio-écologique ? C'est tout d'abord le fait qu'on a besoin d'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif et c'est déjà quelque chose qui est classiquement et intuitivement fait par les ingénieurs. Mais l'atteinte des objectifs climatiques ne peut se faire qu'en combinant cette efficacité à un aspect, une stratégie de sobriété, donc de sobriété des usages, donc un ralentissement de notre augmentation du trafic ou même une stabilisation du trafic mobile et également par une sobriété dans l'utilisation des équipements, donc se limiter à un certain nombre strictement nécessaire d'appareil ou augmenter leur durée de vie. Pour vraiment atteindre nos objectifs, il faut combiner ces deux stratégies en parallèle, efficacité et sobriété. Merci pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors tout à fait, déjà par une sensibilisation personnelle et un questionnement sur à quoi va ressembler le monde quand j'aurai peut-être des enfants ou ce genre de choses, donc forcément, on a envie de faire avancer la recherche et la connaissance scientifique dans une direction qui nous semble plus cohérente que le business as usual. C'est la première chose. Et ensuite, c'est la rencontre de certains professeurs et de la discussion sur certains sujets qui m'ont fait trouver un promoteur de recherche qui a également dans son groupe de recherche amélioré, 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 ces questions de transition et d'évolution vers des questions plus cohérentes par rapport à l'enjeu climatique et écologique en général. C'est le fait que je me suis retrouvé à faire de la recherche dans cette direction. Merci d'avoir si bien présenté les effets rebonds et toute la complexité de ce sujet. D'ailleurs, depuis que le numérique est arrivé au milieu du XXe siècle et c'est sur les 70 dernières années, on a vu qu'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si le numérique était une solution pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, ça se serait vu. C'est tout le contraire en fait, puisque le numérique c'est un outil d'accélération. Donc, accélération, on veut dire plus de production, plus de consommation et donc plus d'impact environnemental. D'ailleurs, un de nos collègues dans les chercheurs a écrit un livre très intéressant sur cette question où en plus des deux paramètres que vous indiquez à la fin, il montre la nécessité de changer de mode de vie et pas simplement de faire de l'amélioration de ce qui existe, mais de changer de mode de vie complètement pour espérer pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ampleur dans lequel nos gouvernements s'engagent dans les COP successives. On ne pourra pas y aller simplement en faisant ce que vous faites qui est très bien, de réduire l'impact des services numériques, de garder nos équipements plus longtemps, d'améliorer l'efficacité des réseaux, il faut aussi changer de mode de vie. Donc ça, ça va être très compliqué, mais il va falloir le faire. Je peux vous donner les références, c'est Fabrice Flippot qui a écrit ce livre l'année dernière, il est sorti en 2020 et qui parle de l'enjeu du changement de mode de vie sur la réduction de l'impact environnemental du numérique en particulier. J'ai déjà lu des articles de sa part. En effet, comme vous le disiez, l'équation ou en tout cas la manière dont j'ai représenté et développé un peu les émissions de gaz à effet de serre ici est une vision plutôt schématique et simplifiée mais simplement pour comprendre un peu et pouvoir comparer les tendances entre elles et se rendre compte que ce n'est pas parce que d'un côté on a une amélioration de la tendance qu'on peut simplement s'arrêter là et se dire c'est bon, on va dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ce genre de décomposition elle est basée sur l'identité de Kaya pour ceux qui en ont déjà entendu parler, il fait le même genre de décomposition mais par rapport à l'économie et donc par rapport au PIB et qui a inspiré même ce genre de décomposition en équation et en diffère en fait. Merci pour les différentes interventions. et qui a inspiré par rapport à l'économie de l'économie et qui a inspiré par rapport